Tu veux te lancer en cybersturalité ? Impossible de passer à côté des OS Linux comme Kali, Parrot ou même Arc Linux. Dans cette vidéo, je t'explique comment installer un OS Linux de 4 façons différentes en machine virtuelle, sur clé USB bootable, en dual boot ou via WSL. Peu importe ton niveau, cette vidéo est faite pour toi. Mais d'abord, pourquoi utiliser un OS Linux ? D'abord, ça te permet d'avoir un contrôle total sur ton système, contrairement à Windows, axé aux outils de pentest, de scan réseau, de forensic, d'analyse de malware, etc. Et il est bien évidemment plus léger, plus rapide, plus stable et surtout open source. C'est indispensable d'y toucher si tu veux progresser en cybersturalité. Donc attention à ce que tu fais, on n'est pas dans le monde des bison-ours. La première partie, la machine virtuelle. Pourquoi utiliser une machine virtuelle ? D'abord, on n'a pas de dual boot à gérer, peut tester sans rien casser, peut faire des snapshots, des sauvegardes instantanées et c'est parfait pour apprendre sans risque. Il faut aussi avoir plusieurs OS en parallèle, avoir une VM Kali, Parrot, Ubuntu, etc. Mais avant de vouloir une VM, il faut quand même vérifier les spécifications minimales. En général, il faut pouvoir mettre à disposition 2 coeurs, 4 Go de RAM et environ 40 Go en espace disk. Et il ne faut pas oublier d'activer dans le BIOS la virtualisation. Comment on fait pour l'installer ? D'abord, on installe un outil VirtualBox ou VMware qui permet de gérer les VM, puis on installe l'ISO de l'OS qu'on veut. Un ISO, c'est une image disk bootable, une copie d'un système d'exploitation prête à l'installation. Ensuite, on crée la VM, on lui donne un nom, on lui donne le type Linux, la version et combien on attribue de RAM, de CPU et de disques durs. Il y a le réseau, est-ce qu'on choisit le NAT ou le bridge ? Selon le choix d'avoir une IP locale ou pas. Ensuite, on lance la VM et on n'oublie pas évidemment de mettre le keyboard en français. La deuxième méthode, c'est installer Kali sur une clé USB bootable. Pourquoi mettre un OS sur une clé USB ? Car il est portable, rapide à lancer sur n'importe quelle machine et ne fait aucun impact sur ton système. C'est idéal pour les tests IRL, les environnements hostiles ou même l'anonymat par exemple avec TailsOS. On télécharge l'outil Rufus. Rufus, c'est un outil gratuit pour Windows qui permet de créer facilement des clés USB bootables à partir d'images ISO. Ensuite, il suffit de prendre une clé USB, d'avoir le bon stockage. On choisit l'ISO, le schéma de partition, le système de fichiers et on lance l'écriture. Ensuite, il suffit de redémarrer le PC, d'utiliser le boot menu F12, DEL, ECHAP selon la marque et on choisit la clé USB pour le lancer. Ensuite, on a la troisième méthode, le Dual Boot Windows Linux. Ça permet d'avoir le plein potentiel sans forcément passer par une VM. Attention évidemment à l'ordre d'installation, c'est crucial. Si tu installes Linux après Windows sans précaution, eh bien une mise à jour Windows peut tout simplement virer Grub et supprimer ton Linux. Donc avant, pour préparer ton PC, je te conseille de sauvegarder tes données, on ne sait jamais, de laisser environ 40Go non alloués et de désactiver le Secure Boot dans le BIOS. Ensuite, on crée une clé USB bootable, ça c'était par rapport à la deuxième méthode, et on l'installe. On fait comme la méthode 2, on boot sur la clé USB et ils nous demanderont si on veut installer l'OS ou pas. Et la quatrième méthode, c'est un peu le bonus, ça dépend dans certains cas, mais il existe WSL. WSL, c'est quoi ? Ça permet de lancer par exemple Kali comme une application Windows directement dans un terminal sans forcément avoir deux VM ni de redémarrer le PC. C'est rapide à installer, pas besoin de partition ou de clé USB et tu peux l'intégrer directement à ton IDE ou à d'autres applications. Il suffit tout simplement d'activer le WSL via PowerShell et sur le Microsoft Store, il y a énormément d'OS que vous pouvez avoir. Vous lancez l'OS, vous créez un utilisateur et voilà. Conclusion, normalement vous avez trouvé un moyen de pouvoir utiliser Linux sur votre PC. Dis-moi en commentaire quelle méthode tu préfères. Like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Salut !